Maintenant, dernier virage et dernière image qui va être faite. Est-ce que Franck Lécuyer va virer en tête, est-ce que nous allons le retrouver derrière ? On retient dans le dessous pour voir si la contre-attaque pas rien va revenir. Voilà, il se retourne et commence à sentir que la bonne mission est accomplie avec le dernier virage. Il s'en est fallu de rien avec. Madame, monsieur, un très très bel accueil. Que nous allons lui apprécier avec Franck Lécuyer qui va pouvoir lever les bras. Un signe de victoire, un superbe victoire de Franck Lécuyer. Léo Jacques à la deuxième place avec Tanguy Leroun. Le fourn à la troisième place, Tanguy Leroun, quatrième. Les quatre premiers de l'épreuve, on a rappelé que nous aurons donc en deux heures et 22 minutes. Donc l'ensemble du parcours qui était proposé cet après-midi soit près de 92 km en deux heures et 22 minutes. Une moyenne très intéressante vu les conditions parce qu'il y avait comme du vent, bord de mer et que la chaleur aura été étouffante pour l'ensemble des courbes présents. Et pour le public également. Mais là, on avait le remède cet après-midi. Remède qui est encore existentiel puisque vous avez Buvette qui est toujours ouverte. N'hésitez pas à vous y approcher. On va retrouver le cinquième avec un cinquième de l'épreuve. On est d'accord ? Et beaux applaudissements qui lui sera destiné six victoires cette année à Villeneuve. Cinquième de l'épreuve à la sixième place. Mathien Saveline qui nous rejoint du team très-colleux.fr. Sixième de l'épreuve, le septième. Dans quelques instants, septième. Boris Persson, huitième. Jérôme Gurek, neuvième. Nicolas Cojon qui nous rejoint à la neuvième.